Un de nos observateurs nous a envoyé 16 images des mines de Bissier dans l'Est de la République Démocratique du Congo. Guylain Baloumet est allé rencontrer des mineurs artisanaux pour comprendre leur quotidien. Vous allez voir que le trajet n'a pas été facile. Si vous voulez vraiment atteindre les mines de Bissier, il faut 6 heures de temps. Les trajets sont vraiment dangereux, il y en a ceux-là qui les font pour atteindre les mines. Il faut traverser la jungle, passer vraiment dans une forêt très dense. Il y a également des gros serpents, il y a aussi des groupes armés. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré les 13 heures. Ils vont jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur. Il y a un risque d'être enterré vivant avec les boulements. Avec le 5 dollars qu'ils gagnent, ça ne peut même pas acheter une bouteille. Les produits vivrières sont vraiment très chers. C'est au moins 10 fois plus cher qu'Egoma. En avril 2016, une société internationale, Alphamine, a acheté le droit d'exploiter le site. Mais elle n'a pas pu commencer son activité car des mineurs, installés illégalement, refusent de partir. Notre observateur a pu assister à une négociation entre les autorités locales et ces mineurs. Tout le monde n'a pas été d'accord de ça. Les uns ont accepté de partir contre 250 dollars américains. Il y a même d'autres qui ont accepté cet argent. Une fois après avoir pu cet argent, ils sont encore rentrés dans les mines. Le problème, c'est le chômage. Il y a de jeunes qui quittent la ville pour aller se réfugier dans des mines et c'est juste pour leur survie. La plupart des mineurs parmi eux, c'est là qui sont provenus des groupes armés. Il y a du grand risque encore qu'ils y retournent et ça va créer une très grande insécurité tant à la population mais également auprès du gouvernement. La société Alphamine estime qu'elle va créer plus de 8000 emplois d'ici 2030 et lancer 115 projets bénéfiques à l'économie de la région. Les ONG locales restent sceptiques sur les retombées réelles pour les populations à plus long terme. Les ONG locales restent sceptiques sur les populations à plus long terme. Sous-titrage ST' 501